Bon c'est à l'heure ils sont plus meublés, allez ça se lance, bon comment t'arri ? Allez c'est parti, le Sadi Alini du coup il va peut-être prendre un infecté avec un tremblement il peut choper Xel Roublard Le Xel il a un bouclier des dégâts, ouais tout à fait, le Xel est des dégâts, le Xel est R Ouais R avec 136 de tacle, ok J'ai l'impression qu'il a le stuff plus ou moins classique Ok donc il fait bien ça, il fait un tremblement, il va infecter avec son tréant Donc c'est sympa, on va avoir le Roublard et le Xeler, ah mais oui c'est vrai que du coup c'est pas Slashax qui joue le Xel C'est bien de le souligner parce que du coup c'est Catalonian qui joue Xel pour pas un essai mortel si je dis pas de bêtises C'est pour ça qu'il avait été refuté là-bas, donc ouais pourquoi pas, en fait ils ont plusieurs joueurs de Xel Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là le Sadi, un tour classique de Sadi, on infecte deux personnes, c'est toujours rentable Le Xel qui prépare un gros T2 comme Dab, la Synchro qui est placée, sûrement une petite gelure Alors pour ceux qui savent pas, le glyphe qui vient de placer là, c'est la variante de fuite Et le Xel va se TP sur cette case au début de son prochain tour, je dis pas de bêtises C'est bien ça, est-ce qu'ils ont une façon de le contrer a priori ? Non, ils vont pas pouvoir mettre une entité et la mettre sous pesanteur ? Bah de toute façon, ouais non, on peut mettre un truc dessus mais Xel il change de place avec, donc ça lui donne juste une TPA Bah tu peux juste mettre une entité sous pesanteur, quoi, ou sous stabilisation, ouais, bah il peut Là c'est difficile, ouais non, ouais Mais le kawatt névrose, il pourrait, par exemple, s'il mettait une kawatt et qu'il la mettait sous pesanteur, le steam pourrait la clean par exemple Donc ça paraît difficile Ouais non, c'est un peu chiant, ok, donc voilà, le logis est haut, hein, donc c'est bien ça, une stratégie de poison Ce Sadi, j'ai pas trop regardé ce qu'il avait comme stuff On clean tout de suite cet arbre Le Sadi, il a l'air d'avoir un stuff classique de Sadi C'est-à-dire qu'il a des multiléments, il va foutre des... Lune malée vaudou et spammer ronces paralysantes a priori Le steamer, il a beaucoup de vie Ou est-ce qu'on partirait pas sur une tentative de OST2 ? Ou c'est juste pour charger les PA ? Je pense que c'est juste pour charger des PA, ces bombes attentes, là Bah, vu que j'ai vu que des raids ont quand même 0% terre, donc ouais Bon, après, il a des grosses raids dans les autres éléments, donc en effet, je pense que t'as raison, il doit pas avoir des dégâts incroyables Donc ouais, à mon avis, t'as raison, sûrement charger des PA C'est quoi les 10 raids fixes terre sur le Roblar ? J'ai du mal à prouver ce que c'est Sur, pardon, le Roblar ? Ouais, sur le Roblar, c'est pas... Bon, je vois pas, bref Bon, de toute façon, pour l'instant, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux Chacun prépare son truc Les deux teams reculés, c'est étonnant d'avoir vu les deux teams reculer Parce que, au final, la team... Euh... Giselle, Vaco ? Bah oui, la team rouge aurait dû s'avancer, donc c'est Gig Ils auraient clairement dû avancer, parce qu'ils ont quand même un Zobal et un Uji Bon, l'Uji est d'autres distances, mais il faut quand même des lignes de vue Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup plus de jeux à préparer du côté d'Oplode Donc c'est un peu inquiétant pour cette team... Cette team rouge Surtout qu'en plus, le Sadi, c'est dommage, parce qu'il a pris un infecté T1 Et du coup, bah... Il n'en profite pas Du coup, bah, il n'en profite pas Et qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il refait exactement la même chose tour 2 Donc son tour 1, il a été immédié Ah, on n'a pas noté, le Sadi a quand même été mis en pesanteur, pour empêcher qu'il soit ramené Enfin, si je vois bien, il est en pesanteur Ouais, ouais, bah, le Sadi joue juste avant l'Uxel Donc, forcément, on n'a pas envie de... C'est logique On n'a pas envie de jouer notre tour et ensuite se retrouver dans le coin et se faire exploser Oula Ok, donc on fait un move, il ramène le Zobal Le Zobal De toute façon, il faut bien focus quelque chose, hein Le Zobal, c'est bien de le focus, comme ça il n'aura pas de masca Le Zobal, on ne l'a pas souligné, mais il est bien debout Alors, il m'a mis face qu'il va râle ou débuff ? Quel est son objectif ? Ok, une petite frappe Et... On s'habille, ok Donc, le Gizel qui est... R, retrait PA Voilà Bah, en soit, ce n'est pas une mauvaise idée Un objectif de tacle, on a pas mal d'esquives PM Enfin, c'est un mix entre tout, quoi Après, moi, ce qui me dérange un peu, quand tu fais un peu moitié-moitié C'est que dans tout le combat, tu as tendance à faire qu'un seul truc Et du coup, tu le feras justement bien Donc, à voir Peut-être qu'à un moment, il va mettre des gros dégâts Mais peut-être qu'il pensait que, comment dirais-je, le Sadida allait avoir 0 esquives Et finalement, le Sadida des esquives et donc le mode semi-rette va pas si bien marcher que ça Alors là, t'as vu que ce... Ce Gizel, si je dis pas de bêtises, il a pas été érodé, hein Euh, non, j'ai pas l'impression Non, non, il a pas été érodé Mais ne pas éroder contre un Steam, c'est... C'est couilleux, hein Bon, ok, on prend une zone tromblon, ça clean l'arbre Le tromblon Le Zobel qui commence à se faire éroder, c'est... C'est bien, et en plus, il prend des dégâts Bon, c'est dommage qu'il pète ça synchro Mais bon, après, ils en ont pas trop besoin, en vrai C'est ça Il fait mal, hein Ils ont pas mis de... Ils ont pas mis de répoux en face Donc le Zobel va faire très très mal Après, là, honnêtement On voit que la... Hoplone, ils ont un vrai plan de jeu Ils ont ramené quelqu'un, ils l'ont érodé Ils lui font des bons dégâts Le Zobel, il s'est déjà pris 700 d'héros Euh... De l'autre côté On a un Sadi qui a joué tout seul Il a mis deux fois de l'insecté Ça lui a servi à rien pour l'instant Un Uji qui a vaguement tapé le Roublard Ensuite, il est passé sur le Xelor Il a pas érodé Donc, ses tours, il les a passés un peu dans le vide Et là, si je me trompe pas Il a préparé la bombe en la cachant Pour qu'au prochain tour Le Roublard puisse faire un gros tour de dégâts Oui, oui, bah je pense qu'il l'a... Après, j'ai pas vu s'il jouait aimantation ou boîte Mais ça change rien Aimantation ou croisement En gros, il peut juste adhérer son autre bombe Et faire un mur et continuer d'exploser Mais il pourrait même tenter une explosion Peut-être qu'on aura l'occasion de voir une explosion Je suis pas... Je suis pas sûr que ce soit ultra rentable De faire péter les bombes Mais... Tu penses que l'explosion ne ferait pas les 4600 points de vie ? Il y a le masque, donc euh... Ah oui, t'as raison Avec le masque, en effet, il y a peu de chance Ok, le Sadi il se décide enfin à faire quelque chose Il accline une bombe C'est vrai que, pour le coup, il avait pris une belle zone infectée autour d'avant Ce qui est dommage avec ce Sadi c'est que son T1 n'a servi à rien Clairement Bon, il avait infecté le Roublard qui, du coup, était toujours infecté là Il a pris des dégâts, encore une fois, pas sous zéro C'est compliqué parce que là, en plus, ils sont en train de multi-focus Et bon, avec le Sadi, t'es un peu obligé de multi-focus Parce que tu as tout le monde, de toute façon Mais le Steam, ça l'arrange de ouf que ses adversaires fassent du multi-focus Parce qu'il peut pas bien soigner une cible Oui Il soigne bien plusieurs cibles avec un secourisme chacun Et voilà, ça repart Par contre, si tu focuses une seule personne Là, ça devient très compliqué Ok, donc il y a un coup de montage qui part Voilà, on met des dégâts Bon, ça tape pas hyper fort C'est le souci, c'est que le Gale est un peu des deux Donc on fait un peu de red PA, on tape un peu Mais tout le reste est pas ouf Il a voulu se cacher, il a récupéré sa TP grâce à la Jullion Mais du coup, la bombe est plus facilement focussable Après, est-ce que... Oh, la bombe, elle crèvera pas, elle a du shield C'est quoi ce shield ? On peut pas voir Ah bah, ça doit être la Batiscaf qui a du lui mettre des shields Vu qu'elle est à côté de la Batis Ouais, ouais, sûrement J'ai pas fait attention Ok, donc maintenant, on repasse sur le Roublard Très bien Et en plus, il le bloque Non, il le tape pas du tout, hein Vive les... Vive les ébènes Euh... Alors là, c'est un peu gênant Parce que du coup, le Roublard Il a envie de s'approcher pour mettre sa bombe Sur le Zobal Mais en même temps, il s'approche du Zobal Il va se faire écouter derrière Ouais, il va se prendre des gros de gros de coups Ok, bah il le fait quand... Ah, c'est ça qui avait donné du shield C'est... La vente de bottes Ouais, rusée Ok, il y a une zone rescue Qui râle plutôt bien J'ai eu l'impression J'ai vu un moins 3 quelque part Moins 3 sur les masques Et moins 2 sur le Zobal Et les bombes qui n'ont pas râle, par contre Attends, c'est pas fini Et... On s'est pris à moins un PA Et on a récupéré un PA Avec l'abyssal Par contre, la team au plomb Qui a pris des risques Et qui a mis très peu de repous, quand même Même pas un petit dofus Pour... Pour gagner un PA Ouais, ouais, bah écoute Ils... Ils se sont dit que peut-être que le Zobal serait pas de pouls Après, honnêtement... C'est bien Mais c'est pas non plus obligatoire Bon là, le roublard il prend cher Et en plus il a du... Il... Il a du poison, hein, sur sa tête La gardienne est toujours en vie Est-ce que le steam... Le steam est bloqué par le mur de bombe de son pote Il va sûrement devoir... Ah ! Euh... Ouais, non, il rentre C'est ce qu'il a de mieux à faire Parce que du coup il va pouvoir secourisme... Comme ça Il a pas trop le choix Parce que, en vrai, la gardienne il veut qu'elle reste là Pour soigner et le Zobal et le roublard Là il y a les lignes de vue Ou par contre il va une zone avec le sadida Il faut qu'il reste là Il faut qu'il reste là, hein Il donne zone avec le sadida Le gizal est infecté Normalement il devrait toujours avoir... Euh... Le sort R pour 2 PA là Qui propage l'infection Propagation tout simplement, non ? Ça mettrai qu'il joue ton nat Non, contagion Ah ! Il joue contagion D'accord Non, moi je pensais à... Je sais plus comment ça s'appelle Le truc qui coûte 2 PA là Et là, toute l'équipe qui a subi des gros dégâts Aïe 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 Inoculation, voilà, merci Inoculation Euh... Ouais, ouais, ouais Bah là ils prennent cher Mais en même temps Est-ce que là on arrive pas vers... La mort du Zobal ? Le soucis là c'est que ce gizal il a pas grand chose à faire Bah il doit full roll hein Y'a que ça à faire Il doit full roll sur 81 heures de rési Et il a 12 PA Ok... Ok à mon avis il est un peu perdu là Ouais là il a... Ah ! Renvoi Ok ok on le vire Sachant qu'il a utilisé... Comment... Le saut tour précédent Le sort qui permet de flair Flair Oui le flair Ouais Ok donc là on n'a pas non plus énormément de... Bon les poisons ça va pas tuer le... Le roublard Il a quoi ? Il a une vertèbre et... Et un... Il a une vertèbre et un éban Ouais Donc ouais en effet il devrait survivre Il tue la bombe Ouais ouais bah il... Il a raison... Ah il l'a pas tué ! Aïe 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 Là le Zobal Et en plus il s'est placé Là ça va piquer hein... Ah après il a 2 PA Il peut pas trop placer la bombe Est-ce qu'il a... Il peut juste mettre la bombe à tirer Mettre la bombe feu sur Lugignac Et faire péter le tout hein Ah il a croisement J'étais pas sûr qu'il avait croisement ou pas Ouais bah il va faire péter hein Il a raison Le Zobal va mourir Le Zobal va prendre hyper cher Oh il est pas mort Il doit passer Ouais voilà Il doit passer Ah non même Tromblon Le Tromblon comme ça... Le Zobal jouerait juste après Donc ça c'est... Ouais bah c'est... Doublement plus cher Et le Steam joue maintenant Et du coup le Roublard va être tranquille Il va se faire full shield Il va jamais mourir Bon il reste un Sadi Et ils sont tous infectés hein Donc euh... C'est pas terminé Mais tout de même Euh... Qu'est-ce qu'on fait en bloc du Sadi ? Ah c'est pas mal Non ça c'est nul Ah non c'est nul Il détaque Et les Sadi ça avait déjà énormément de tacles Et maintenant... De fuite Et maintenant qu'il y a les Ben Ça en a encore plus Genre c'est pas avec ton... Ton Chalitier 90 tacles Que tu vas l'emmerder hein C'est vrai que c'est dommage De pas avoir mis plus de PB Même sur ce Xaelor Vu qu'il pouvait pas en mettre plus sur le Roublard Genre remettre un petit secourisme sur le Xael Surtout qu'en plus il est resté en ligne de vue Donc en fait ça sert vraiment à rien ce qu'il a fait Ok je pense qu'il a tapé avant Parce qu'il perdait un PA au détacle Mais ça reste bizarre Parce que du coup ça propre moins sur le Roublard Euh... Est-ce que le Xaelor va pouvoir sauver ? Euh... Le Xael il a plus le renvoi L'Uji il a son flair de toute façon Ouais Le Roublard va mourir hein De toute façon le Roublard a des poisons Le Roublard a la vertèbre plus euh... Non il a... Si il a toujours ébène Ok il débuffe la vertèbre Et qu'il a plus de vertèbre Ah et plus de DS non plus Et plus de DS Mais il est pas sorti d'affaire hein Ah oui non clairement pas Surtout que là l'Uji S'il a une ligne de vue A priori il pose un ébène Ok on met le cadran C'est pas mal joué Il va se transformer Il va juste se transformer Il s'en fout Ouais mais le retrait n'est pas passé malheureusement Ok donc là On se transforme Il va aller tuer ce Roublard Avec une petite zone tibia sur le Steam A priori Est-ce qu'il le tue ? Vu qu'il y a quand même euh... Ah oui si largement Oui oui Il y a 49% mais c'est pas suffisant Ah quoique Il y a toujours le poison ébène Ouais il y a l'ébène Ouais Donc le Roublard est mort On se retrouve en 2v2 Et l'Athilum Gizel a plus de dégâts en fait Donc ils ont perdu Ouais Enfin c'est un Sadibak qui... Bah c'est la zone du Sadibak Le Steam il a... Il aurait pas du faire cette zone Bon après tu me diras c'est... Si Si c'est chiant Parce qu'en vrai Il s'est placé en zone Et du coup le tour d'après C'est lui qui a permis de mettre le... Euh... Comment ça s'appelle là ? Bah les Vaudoux Hum Enfin de toute façon le Sadibak était trop libre de ses mouvements Ouais C'est ce que j'avais dit tout à l'heure C'est que si le Sadibak tu ne l'emmerdes pas Bah... Et sachant que le Gizel Il a quasiment... Enfin il a très peu taclé du combat Il a très peu frappé Il a pas très bien râle Enfin... C'est chouette stuff C'est ça hein C'est pas bien marché hein Le problème... Le problème quand tu... Quand t'essayes de faire tout Bah c'est qu'au final tu fais rien Et du coup bah là Le Gizel il a rien fait Il a pas tapé fort Il a pas râle de PA C'est... Ouais je comprends pas On peut trouver des mods maintenant Qui ont un minimum de tac Les 200 de retrait Je comprends pas pourquoi il a préféré Ouais Bah il voulait pouvoir faire des dégâts Parce que à mon avis C'est ce que j'avais dit aussi En pré-pat match C'est que... Il avait que le Roublard pour taper Et c'est... C'est compliqué quand même Parce que de l'autre côté La team de Gizel Elle a l'air nul Sur le papier Mais en fait le truc c'est que c'est Sadi Plus Zobal Ouji Et... C'est pas un trio C'est un solo plus C'est que des classes fortes En fait Zobal ouji C'est hyper fort en duo Parce que ça... Ça tank de ouf Et c'est hyper mal Et... Et le Sadi tout seul Il explose des teams Et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu Ils ont voulu tuer le Zobal Parce que quand tu vois une team Qui a un Zobal En général t'as envie de le focus Pour pas te prendre de masca Sauf que si tu laisses le Sadi jouer Bah t'es mort Et si ils avaient focus le Sadi Ca aurait été l'inverse Le Zobal ou Rissa masca Ils ont même pas l'histoire de focus le Sadi Vu qu'il a été mis sous pesanteur Donc ils pouvaient même pas Ils auraient pu Ils auraient pu temporiser un tour Et partir dessus Même si... Parce que le Sadi Il se serait retrouvé dans la mêlée Le tour d'après quoi Tu vois ce que je veux dire ? Après il y a aussi le soucis Qu'ils se sont enfermés dans un coin Et du coup c'était beaucoup plus facile Pour le Sadi Ouais Mais c'était très compliqué Pour Ropal C'était pas un match évident Mais je pense vraiment que le Le choix du Stop XLR Les a pas aidés A mon avis Non 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 Ca les a clairement pas servis Le... Bah ils ont voulu... Ils voulaient taper Mais ils voulaient aussi râle Et le problème c'est que ça ne fonctionne pas Ah Et on commence à voir les Salpatres Sur le Sadi Les Salpatres sont vraiment très forts Avec le malus Mais c'est... Bon là le match va juste être un peu Un peu long et chiant En vrai parce que Le Steam va essayer tant bien que mal De faire survivre son équipe Et le Sadi va les exploser C'est bien résumé je trouve Et le Xel va essayer de râle Et ils font mourir Voilà Oui oui bien sûr qu'on reste dessus J'ai pas dit qu'on partait On va... On va regarder jusqu'au bout Mais euh... Mais voilà en plus on commence à conflable parce que Il a peur parce que je sais pas... De quoi t'as peur peut-être ? Il va y aller hein T'inquiète pas Bon ça joue ultra safe Il a pas de tort hein Ce Xel qui peut pas se débuff ses vertèbres Il a en plus un poison paralysant Il va se prendre à la fin de son... Je lis dans le chat Le Stadi a pas de jeu de placé Mais euh... Ce qui est... Ce qui est vraiment fort maintenant Avec les Salis là C'est que t'as même plus besoin de placer ton jeu Même sans jeu de placer Tu tapes Incroyable Après je pense qu'il parlait d'infecter Un truc comme ça Si t'as pas d'infecter pour le coup T'as pas de jeu c'est chier Ouais Tu passes un truc A le remettre Ouais il fait mal hein Il fait mal Ok Le Stadi a eu raison de se... D'essayer de se sauver la vie Mais là le Xel il commence à avoir deux vertèbres sur la tête En plus ça fait des zones hein Là le... Il va faire quoi ? Cubitus Cubitus Ou... Je le vois en 7 PA Louginiac J'ai peut-être un... Ah ouais T'es peut-être pas une si bonne idée de partir sur un monofocus Xel comme ça Parce que là le Steam est pas emmerdé il va juste soigner le Xel C'est ça Il aurait pu... Il aurait pu euh... Raduce le Steam et prendre une zone tibia Même si ça passait le tibia sur l'ivoire du Xel Ca permettait de mettre la pression sur le Steam Parce que là le Steam si tu l'emmerdes pas il... Bah voilà il... Il casse les couilles Et du coup après le Xel tape Est-ce qu'il est infecté ce Steam ? Non je crois pas hein Non il est pas infecté Après là on a le retour poison paralysant Donc les deux vont être infectés Le Sadi va commencer à faire des dégâts sur un peu tout le monde Mais il prend cher Ce Sadi il est multi hein Donc euh... Même s'il se fait focus Il a des capacités de soin Il régène ouais Il va pouvoir euh... Il va pouvoir faire un fléau je pense que c'est ce qu'il va faire Il va faire un poison para double fléau Non d'accord Ah ! Un prism végétal pour régénérer un peu j'imagine Ok il se soigne comme ça C'est la vie qu'il a choisi En même temps ils ont beaucoup de réseaux en face Il joue de façon... Non mais il a raison C'est pas forcément à lui de mettre les dégâts hein C'est euh... C'est son Uji qui tape de toute façon Donc euh... Tant que les mecs tapent pas l'Uji euh... Le Sadi voilà tu vois là ça fait du mal Ah oui comme tu disais les poisons qui commencent vraiment à se mettre en place On a quoi ? On a 1200 quasiment de dégâts au poison ? En plus là le Sadi il en est ben 5 donc le prochain coup qu'il va mettre ça va mettre aussi un poison Par contre on a une belle synchro de chargé là Est-ce qu'il la place directement ? Ouais ouais synchro sur l'Uji mais l'Uji il s'en fout enfin... Ouais il s'en... Il s'en fout il s'en fout il est midlife Il est midlife il va se soigner Il va se soigner en tapant sur la proie Et puis le Xel est pas bien Ah oui ça le Xel on l'a vu au tour précédent en 1100 de poison Ça va peut-être bien Et il va encore se prendre du poison à la fin Alors par contre le souci là Ce qui est vraiment gênant c'est que le Sadi il aurait peut-être pas dû se... Harmonie S'harmonie tout de suite Parce que là il est inutile pour le coup En fait si il s'harmonie il y en a pas là Il va vraiment pas pouvoir taper Donc c'est vrai que pour le coup c'est assez gratuit de focus l'Uji Il y a juste encore le Xelor qui est infecté Peut-être qu'il va pouvoir infecter le cadran et taper un minimum on va dire Et encore non il a plus la lune Ok donc là le Uji s'est collé à l'arbre Pour pouvoir se faire soigner par les gonflables Je pense que le Steam il va le marrer Il est pas con Voilà Non tu veux juste le taper ? Ah peut-être qu'il veut juste le taper hein Non peut-être qu'il voulait blindage avant de marrer Voilà il a blindage avant de marrer Le... bon après il l'a rapproché Non la gonflable est à clé Le Uji il a une cape de GH J'avais pas fait attention Mais du coup il gagne des rushs chaque fois qu'il se fait taper C'est sympa Bon ce Sadi qu'est-ce qu'il peut nous faire là Parce qu'il fait pas grand chose ici Il s'est mis un nombre un peu naze Ok il infecte la bâtie pour pouvoir taper sur le Xel C'est pas mal Le Xel qui a toujours masse poison Bon du coup c'est la bâtie qui a pris le poison ébène je suppose Ah non Ça a mis le poison ébène sur le Xelor En tapant sur la bâtie Attends il était en état 5 Ok Un peu bizarre et là on prend 1300 Et là il a intérêt à kill sinon bah c'est lui qui veut mourir Est-ce qu'il peut avoir le kill il lui reste 9 PA Oh peut-être qu'il pourrait choper ce kill Qui peut générer des télifragues Pendule ouais ça fait un TF 7 PA Il va quoi CAC gélure Coup de cac ouais Et la gélure Est-ce qu'il y a des ébènes sur logis Il y a deux ébènes sur logis Ou avec les double ébènes Ça va jouer Ah ou le cadran qui passe Le cadran Et ça tue pas Oh la la Dommage Dommage Et clairement Comment ça fait qu'il y a un ébène qui est passé à 22 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah c'était un ébène pourri C'était l'ébène feu du Xel Ah Ah c'est le cadran qui a posé l'ébène alors ? Euh Je crois pas que le cadran peut poser l'ébène Bah oui non ça sera surprenant Ça peut être un sablier Ou un débœuf Enfin il connait dans le genre Ouais 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 Ah c'est dommage du coup qu'il ait placé son ébène avec un Avec un sort-feu parce que sinon il aurait sûrement 8 kills en fait Peut-être que c'était une flamiche pour délock un Un ivoire Un ivoire Et il a pas fait attention Parce que la bâti étant au cas qu'elle a fait proc l'état 5 Mais le 7-10 il était en état 5 au début de son Donc la bâti elle ne prend pas l'état 5 Non c'est juste bizarre Du coup j'y tombe et bah du coup on va retrouver un C'est dit contre Steam Il y a vraiment un match up équilibré J'en doute Il y a plus de bâti de toute façon elle ne servait pas grand Ouais là maintenant qu'il y avait plus d'Ali elle servait plus à grand chose Il y a deux gonflables Bon c'est deux classes qui peuvent se soigner mais bon On va pas dire qu'il y en a une qui est un peu plus forte que l'autre quoi Mais surtout que le Steam va avoir du mal à clean tout le jeu Sadida et du coup quand Enfin plus Steam je vais juste mourir C'est ça il va plus avoir de PM il va plus pouvoir rien faire quoi Putain j'avais pas vu il dit putain On a vraiment fait attention à rien il a la bravoure de Rick Carell aussi Donc en plus il perd des dommages distance donc le Steam il va vraiment rien faire du tout Après ça va être long parce que du coup le Sadida va faire 0 dégâts sur le Steam à cause de la bravoure de Rick Carell Et le Steam va faire 0 dégâts sur le Sadida Ohlala Je vous préviens on va s'emmerder hein Là on est parti pour une bonne demi-heure de 1v1 A l'ancienne 4 et final je vous avais pas dit Mais en fait c'était un tournoi 1v1 Et ce soir c'est pour vous Sadida contre Steam Yes Une demi-heure de combat c'est gratuit Le Stadi ne peut pas faire de dégâts sur le Steam C'est une horreur Il va lui tuer à l'aeronate Bah ouais en vrai oui Mais du coup le Steam aussi va mettre du héros sur le Parce que la mallée vaudou on est d'accord que ça Non ça prend pas la Non les boisons ça m'étonnerait que ça proche l'item Bah tu sais que le sacrifice maintenant ça prend la mallée vaudou hein C'est plus considéré comme un poison vraiment D'accord ok ok Comment ça des zones négatives pour le 1v1 Enfin moi j'aime beaucoup le 1v1 Bon maintenant c'est plus très équilibré mais à l'ancienne c'était fun Ouais Ok donc le Steam et qui met un coup d'art corrompu sur un niveau Mais il a une érosion Oh non ça va être long tellement long ne pas après le saisir moins de vie de base donc je suppose que il a tapé il a tapé leur compte là il n'avait pas mieux à faire que ça c'est bizarre je t'ai dit qu'ils visent l'érosion ils disent plus l'aider les c'était pour les trois lignes de shield c'est plus beau encore le mec il gagne de la vie en face quand tu le tapes quoi c'est ça descendre il aurait pas pu lui faire une embouture c'était mieux enfin bon bah voilà bah je sais pas il vous cherchez à manger et demain ouais c'est vrai s'il y en a qui ont préparé à manger c'est le moment s'il te plaît qui ne pas les invoques là va te battre elle fait rien c'est pour petit sur pour l'émane qui s'était mis sur le xl c'est car le xl a été pas avant la bâti car il a été infecté avant ah ça c'est une information adressante du coup ça web pour le coup j'ai jamais vraiment fait attention à l'ordre d'application des désinfectés mais je pensais que la cible se faisait taper en premier quand même ouais moi aussi j'aurais cru que la cible focus se faisait taper en premier mais du coup c'est fin si ça c'est possible quoi ça fonctionne l'explication ouais non mais c'est sûrement ça je crois que je crois ou le moins 3 l'isport d'offus c'est ici mais c'est pas maintenant par contre alors on a des joueurs qui parient sur le t 59 pour la fin du combat faites vos jeux aïe et on place des salle patre ça c'est par contre ça c'est très important de placer le sel patre parce que ça va ça va vraiment baisser les dégâts c'est sa fille là heureusement que ça dit il n'y a pas beaucoup de raisons puisque le steamer avec ses moins 150 milles de distance chaque fois là par contre il a fini à côté d'un arbre je sais j'ai pas fait attention au niveau des relances mais s'il s'a dit à une relance sur puits ne s'a dit va plus joie d'offus à part dans le steamer de steamer je crois qu'il a trois on veut que ça dit c'est vrai qu'on n'a jamais déposé plus après qu'il n'a qu'un pm globalement ce qu'on voit là c'est que le steam se fait rôder beaucoup plus vite que le sadi ouais 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 niveau vitamac je crois que le sadi il a perdu quoi 100 points de vie le steam il était à je crois qu'il n'y a pas besoin de surpuis en fait là le steam il a un pm ouais ouais tout à fait la hausse la gonflable s'était pris un hélène jim oui c'est ça un ébène et du coup on récupère une invocation ok mais il va juste remettre une gonflable en fait et bien en fait ce sera un match fil rouge on va regarder un autre affrontement et on reviendra toutes les heures pour voir comment ça avance et c'est vrai que là on est on est normal à zéro en fait pour le coup là même pas des lieux pour un vieux on voit les pb monte mais la vitamax descend aïe 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 très en surpuis le steamer qui va avoir 0 pm dans le mauvais ordre de mauvais ordre d'ailleurs très en avant la surpuis non mais du coup il a utilisé le train pour pour l'attirer en fait ouais mais du coup au prochain tour du sadi le trait en sera petit ouais tu as raison oui tout à fait mais peut-être qu'il avait peur quand non je pense que c'est une erreur mais après ce qui s'est peut-être dit c'est que la surpuis avait pas la ligne de vue mais en fait si elle l'a donc ouais ouais il ya aucun intérêt à avoir fait ça ça va toujours toujours mais bon là c'était facile à la voir la zone de la veille à se dit well played mais est-ce qu'ils vont abandonner en vrai ouais si la vie du steamer descend un peu plus vite mais ça se joue pas à grand-chose la vie d'un moment moi je t'assure que la vie du steam elle descend beaucoup plus vite que c'est quoi ils ont commencé le 1v1 le sadi est environ à 3900 et les steam à 4400 4500 ça fait 500 sur le steam pour seulement s'en estime ok ok je pense que le steam va juste finir par perdre après après le sadi lui gagne pas de shield il n'est pas à l'abri de se faire parce que là il est posé une surpuis moi je pense vraiment enfin ça serait quoi qu'il n'a pas le groupe c'est plus dur de soigner mais pour autant pour vrai qu'un tour avec des arbres et gonflables ça remonte tellement vite ouais il a influence végétale en plus il a juste à buter un arbre et il se sonne du 500 ouais voilà faut que t'inquiète pas pour lui il a réussi à placer son nivoire mais à son event pardon je vais y arriver tu vas y arriver alors pour miracura c'est pas les sortes de sa vie qui retirent les deux distances et nouveaux items les items légendaire c'est la cape il me semble qui donne en fait 200 points de bouclier en attaque pour chaque fin pour chaque attaque distance reçue tu gagnes 200 points de bouclier mais tu perds 5% de dégâts distance ça c'est particulier mais comme on peut le voir là ça permet d'être hyper tanky ah ben là ça compte le sa vie ça clairement ça fait le café parce que sinon il serait déjà mort c'est vrai plein il ya plein d'effets qui cool avec les items légendaire j'aurais bien aimé vous les link mais d'ailleurs je pense que je peux ouais si tu peux me les link moi je les ai pas non plus et que on voit pour améliorer ça il y a l'encypopée tiens tu peux afficher alors ouais voilà c'est cet item là voilà en gros les ah il a plus cher de cette diva ah oui j'avais pas fait gaffe ok on met un petit coup d'arc il s'est toujours pas soigné hein il a peur mais là la moufla va le soigner un petit peu quoi un petit peu seulement hein vu qu'il manque un pm pour avoir la zone mais bon même le steamer est descendu en fait je crois qu'ils ont passé des tours à que taper il me semble j'ai pas tout suivi mais sans bouger sans rien le steam a en fait a eu un tour où il a pu mettre ses 11 pa sur le sadida et du coup là la vitamax elle est un peu descendue et bah pour la réponse on est également quitté de specs non mais je crois que c'est une commande ah c'est peut-être une commande je sais pas ah ils ont re-open après est-ce qu'on va continuer pendant une heure à les specs ou est-ce que bah ouais ça va plutôt finir t'inquiète pas on sait même pas qui va gagner donc euh ouais le sadi a mal hein le sadi euh ouais là il va se faire soigner hein là il va se faire soigner ça sera un beau retournement de situation quand même hein si le steam gagne on s'attendrai pas trop bah regardez niveau vitamax vitamax ok mais le sadi mine de rien il descend si le steam arrive à ouais mais s'il arrive à bien cleaner les gonflables bon là c'est pas le cas je pense qu'il devrait cleaner la gonflable bah là le sadi la valence tout de suite ah ouais mais c'est vrai qu'elle est boostée par l'altruisme végétal à plus 300 de vita en plus surtout qu'il devrait bientôt la récupérer en plus ouais il a la gonflable je sais pas si la gonflable sans arbre avec arbre j'ai pas fait attention je crois que c'était sans arbre oui c'est sans arbre bah donc le cooldown est plus long quand même bon de toute façon les items légendaire si on a besoin de les montrer on les trouve dans le dans l'encyclopédie la gonflable à 1023 points de vie ah pire et c'est ce que j'allais dire c'est que la gonflable la folle 1350 ah du coup par contre il aurait du je pense que c'est dommage de pas avoir invoqué d'abord la gonflable ouais effectivement petite erreur pour 20 bon c'est tolérable d'accord pour les phases de poule pour les phases de poule il y aura la règle du match nul donc là le match aurait été fini enfin se finirait là pendant les phases de poule mais ici vu qu'on est en élimination il faut un vainqueur donc on continue tant que le match n'est pas fini pour de vrai aïe 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 on va vous mettre une petite musique d'ambiance et on va tous revenir dans une heure j'augmente un peu la musique ça va bien se passer ne vous inquiétez pas mais bien sûr regardez le steamer il a moins de 3500 à max en 10 tours est-ce qu'on ne l'est pas content ouais franchement de quoi ce platon et regarde moi ça il a perdu 100 de vita max dans le tour mais depuis ah oui non mais je suis con en fait depuis tel an je dis que c'est dit peut faire à ma femme il n'a pas en fait il a de l'autre truc là et la contagion ouais il a lancé une fois d'accord j'ai pas regardé trop le match au début honnêtement et je pense et je pense qu'il a ton note en plus simple qu'il n'a pas fait il n'a pas fait inoculation tout à l'heure alors c'était mieux ouais ça c'est quoi l'effet du sort contagion en fait c'est ça se lance en ligne c'est un sort r pour 4 pa ça se lance en ligne et en fait si tu tapes une cible infectée ça disperse l'état infecté autour de la cible à deux cases ouais en gros c'est comme tous les sortes quand tu tapes sur infecté ça tape sur tout le monde en plus soit pas tout toutes les personnes infectées et en plus ça applique l'état infecté à toutes les cibles à deux cases aille la clé là les deux gonflables ça pour le coup on parle de traiter des gonflables quand même on en est là on voit pas ça tous les jours c'est sûr et certain ça dit à et je vous annonce officiellement que la vitamax du steam est passé en dessous de la vitamax du cédida c'est effectivement il s'est dit c'est remis fou on n'a plus que 30 tours à jouer les gars tout va bien mais c'est vraiment hyper fort le truc de l'école bravo de l'école mais pour le coup elle s'adier complètement qu'un seul ouais voilà c'est pour vos meilleurs combats pvp 1v1 contre les sadis vous savez quoi faire maintenant vous mettez la bravo de récal et ouais bah tiens ouais c'est vrai que c'est une bonne idée ça blague de fou on va donner quelques résultats pendant ce temps là on a peut-être un petit peu de temps qui nous dit que la team world wide vient de perdre son match 1 contre la team band of the hawk ah pardon excuse moi ces tables là j'ai inversé les pseudos oui donc band of the hawk gagne son premier match contre world wide anima grid 2 donc l'autre équipe d'agrid a gagné son premier match contre terminal motamawa a gagné son premier match contre community of legend et msh a gagné son premier match contre os et expatriés et pour un petit résultat définitif les parquis il et les réelles ont fait ont fait forfait contre maudit au lot donc maudit au lot on porte par forfait malheureusement pas tant mieux pour eux si on veut mais c'est un petit peu dommage quand même où là le sadi qui s'est placé quand même en free line de vue là un mot dur on les boss il ya une diago c'est cadeau effectivement grand malheur je vais devoir vous abandonner donc je vous laisse continuer à c'est comme ça j'avais pas prévu que le match dure une heure et demie effectivement tu devais rester pour le premier match quand même là tu es quand même pas très sympa je trouve moi aussi je devais partir en fait qui veut commenter on recrute bonnes soirées à toi aussi merci d'être venu à bientôt black d'eau avec plaisir ciao ciao je suis content de commenter la source de match ça fait plaisir déjà un commentateur tombé au combat ils auront raison de nous il a vachement fui ouais bon qu'est ce qu'il veut faire est ce qu'il va aller taper dans le zadida bah peut-être plus j'y pense plus je me dis que mettre une petite musique d'ambiance et laisser jusqu'à ce que ça se finisse c'est pas si mal hein attends j'ai tapé musique d'ascenseur sur youtube on va ambiancer le stream là ouais c'est une bonne idée ça non mais ça regarde ça descend et en plus ils se jettent voilà hop là les gros dégâts il va s'en prendre il va s'en prendre un paquet en retour mais le truc c'est que là le team il a lâché les chiens il a libéré les gonflables le ça dit est-ce qu'il est taclé il n'est pas taclé du tout on a déjà vu tout à l'heure il n'est pas du tout taclé mais est-ce que le combat va bientôt se finir non je dis n'importe quoi mais du tout le sadi il descend bien quand même une question à se poser c'est est-ce que le sadi arrivera à faire le kill un jour même si le steam n'a plus qu'un point de vie max parce qu'il a toujours au moins 400 de boucliers peut-être s'ils spawnent sur l'espération le premier coup le premier coup ça ouais le premier on peut espérer ça ça dépasse les ça dépasse à peine les boucliers mais j'avoue faut taper au cac les commentateurs enfin les viewers ont totalement raison ah c'est pas faux c'est vrai après vu que de toute façon là ils visent que l'érosion enfin il pourra jamais les kills comme ça je pense bah si le tap au cac aussi je sais pas oui si c'est vrai qu'ils devraient le tap au cac ça dépend si tu veux jouer à l'érosion ou pas moi j'espère qu'ils veulent pas jouer à l'érosion quoi c'est ce que c'est long je sais pas si le soeur il est peut-être pas au courant vas-y go l'emp quoi que c'est pas très faire on le ferait pas sur le stream mais qu'il y aura des épreuves mais il prend cher et au final cette folle elle est chiant faire rien et vous savez il ya peut-être pas mais attention c'est pire que ça c'est 706 points de vie mais non moi je pense c'est pas la musique d'attente qu'il faut mettre du gros hard rock en mode waouh on va tout casser ah non pas du tout l'empêche que plus habitamax descendre en pêche plus c'est dangereux dans un premier temps pour le sadi parce que quand on voit des gros tours du steamer comme ça le sadi arrive pas à faire les détours comme ça sur le steamer ouais c'est vrai ouais à cause du coup même si le steamer descend plus vite en imaginant qu'il se retrouve à 1500 points de vie max le steamer et le sadi à 2000 c'est peut-être le sadi dans ce cas là qui pourrait tomber avant le steam techniquement le sadi peut faire un gros tour si s'il se colle l'okak mais ouais c'est plus cher au steamer de se maintenir en vie qu'au sadida donc j'ai peur que ça faut accélérer le steam lui il a aucun soin le sadi fait que ce régen de peter sadi ça lui coûte ça lui coûte poser un arbre et encore peut-être 0 et 5 pa ça lui coûte ça lui coûte se coller un arbre ouais donc ça va quoi c'est sûr non mais ça lui coûte pas grand chose mais il fait quand même moins de dégâts aussi bon après ouais faudrait qu'il aille au record qui le mp qui est gentil il a dit je vais mp mais on dira que c'est pas moi il s'est encore approché de la faute le steam il va se prendre des... ouais c'est vrai hop hop cac la cape ne s'active pas là comme ça on sait pas que c'est toi t'as raison non c'est pas moi c'était quelqu'un qui était pendant en plus je lui envoie le type 2 points avec un smiley de 2 points parenthèse c'est vraiment de l'irrespect total signé anonyme anonyme c'est ça hop tuc 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 hop tac 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 ah bah j'arrive pas à lui envoyer peut-être que je sais pas écrire son pseudo pourtant il est quand même pas très compliqué ah c'est ketchup mayo ah bah oui on va tout confondre non plus et là tchac ça a marché bah j'espère bien hop c'est vrai que c'est un envoyé mp chacun sa fierté d'où il peut joli coup bon moi je pense ça va s'accélérer je le sens bien ah ouais ah il m'aurait pas répondu hein si vous voulez savoir c'est vrai qu'il s'en bat l'écoute non c'est quand même pas très gentil pour l'équipe d'Oplone ça hein on leur dira c'est pas ouf généralement ça se fait pas après en soi c'était pas moi le commentateur de ce match là je suis vraiment là ouais tu n'es que spectateur hein c'est ça je suis qu'un receiver j'ai le droit là ouais c'est rigole quand on voit les punts bannés c'est terrible de pas c'est terrible de pas avoir regardé quand même l'item genre tu vois un item qui te casse les couilles comme ça tu t'es dit peut-être faudrait faire un truc tu sais vu que du coup le steamer va jouer défensif maintenant bah ouais mais si je joue défensif il va perdre donc euh oui mais du coup ça reste encore de rallonger quoi ah ouais il met son ébanne quand même hein pas si défensif que ça mais j'ai fait un zoom à tempestif bon après ouais pour ta défense hein il a déjà reçu plusieurs MP a priori avant toi c'est ça mais ce que j'expliquais c'est que euh quand MP par base zect il y a route orse le les comptes caster pour avoir accès aux serveurs turnoir en fait on a des pseudo totalement random dessus donc c'est pour ça que des fois on s'appelle pas par la on appelle pas la bonne personne on se confond entre nous parce qu'on a vraiment des pseudo en Kama random quoi quoi hein vous savez pas quoi mettre pour un perso vous mettez le générateur bah voilà nous on a ça c'est bon boutique parce que sinon je peux payer en O-green ah non j'ai pas de Kama j'pourrais acheter une potion c'est ça donc toi tu es bazect gyro torse Torse ? Torse. Sachez juste que je suis la grande fée Eniripsa d'Arkidika. C'est ça. Et moi je suis Gobrozu l'hékaflip. Donc je suis un l'hékaflip, je vous baisse tous. Middle, par contre ça s'appelle Middle et il a tous les stuff du jeu. Ah Middle il trifle hein. Middle il a les contacts à un côté, c'est quand même le futur CM on le rappelle. Donc euh... Les gens vont vraiment y croire après. Et le steamer qui est quand même inquiété là. Il a finalement choisi de ne pas taper au corps à corps donc je suis un peu déçu. Bon ce steamer 2500 points de vie max, c'est-à-dire 2007 et mine de rien l'écart qui au début variait beaucoup plus vite. Le steamer ne peut pas taper là. Là ce tour là non mais globalement il s'est pris très cher au début du 1v1 mais depuis quelques temps moins. Bon là par contre il a plus de vie. C'est un autre problème. Il s'est pas à rattraper le sadida là. Surtout pas soigner. Est-ce qu'il a assistance ? J'ai même pas vu. Est-ce qu'il peut assistance sa gardienne ? Il a blindage donc un petit peu plus de bouclier. Il fait qu'une arbre en soi. Non il a pas assistance, il a l'aspiration, il a fait 15 fois l'aspiration. Non non bah il peut pas... Il peut pas qu'une arbre ? Ah il peut faire ça ouais ok. Ah ouais. Eh c'est pas mal de bloquer la folle. Ouais mais là du coup après en se mettant là il offre la ligne de vue donc... Enfin bof elle va se faire infecter la tourelle ça va pas durer bien longtemps. Ah lala. Intréant, on continue sur Intréant. Intréant est-ce que c'est un bon sort ? Moi j'aurai tendance à dire que oui. La question c'est pas de savoir si c'est un bon sort. Est-ce que c'est un sort équilibré ? Je ne préfère pas répondre. J'aurai tendance à dire que non. C'est ça. Avec l'Abyssal qui donne un poupé... Ah c'est nul. Eh je joue sur l'Abyssal ! Vraiment ? Mais les gens jouent de moins en moins avec l'Abyssal hein. Sérieux ? Même avant qu'il y ait les bens. Ah ouais. Non mais en vrai même avant qu'il y ait les bens. Les gens jouent de moins en moins avec l'Abyssal. Après il y a tellement de trucs à mettre ouais. Par exemple il y a des dégâts ouais. Après là maintenant avec les bens c'est sûr que l'Abyssal on en verra de moins en moins je pense. C'est vrai que sur un Sadi c'est intéressant mais bon t'as les gonflables et tout. Et puis le PA il est sympathique mais au final... T'as déjà 12 PA de base normalement sur les stuff. Lui c'est pas son cas mais... Ça renvoie le corps. D'ailleurs c'est quoi son familier ? Il a un petit... Un petit Publix là ? C'est euh... Ça donne du retrait PM ça. Tu verras bien un petit puissance retrait PM dans ce bout là. Non mais le Phoenix c'est un objet d'appareil mais... Ohhhh... Etale ta science ! Moi je suis un pro player hein. Je sais pas être embauché pour rien. Ça tombe bien qu'on a pas signé le contrat hein. C'est pas faux. Mais oui 6 jours familier c'est sûrement un tofu ventripotent ou quelque chose comme ça. Nouvel essai. Ça donne quoi celui-là ? Ça donne 70 puissance et du retrait PM. D'accord. Ouais c'est vrai que le Prince a dit. Ahhhh... Je crois peut-être. Le Prince a dit c'est pas mal hein. Ouais. Ouais ouais c'est vrai. Parce qu'il a quand même 95. Ah ouais c'est sûrement un truc d'eskiff-pierre. Sûrement ça. Sinon je vois pas comment il aurait autant d'eskiff-pierre. C'est un truc quoi ? C'est une drôle de valeur quand même en esquiff-pierre parce qu'on est d'accord qu'il joue forcément. En ? Il joue avec les anciens trophées. Enfin il joue pas en nouveaux trophées. Ouais bah il a 11 trophées. Ah vu son esquiff-pierre, oui. Non mais ce que je veux dire c'est que tu pourras 11. C'est ce que t'as naturellement quand tu mets juste un gros trophée retrait PM non ? Ou t'as un peu plus quand même ? Ah non t'as peut-être 22 quand on met qu'un seul. Je sais plus. Bah le gros trophée c'est du 32-32 donc. Ah c'est 30-32. Mais du coup est-ce qu'il a un nouveau trophée esquiff-PA vous pensez ? En plus d'un trophée. Il n'y a pas de trophée esquiff-... Ah esquive. Oh il a fait une ronde dans le vide. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas très bien joué, je suis pas pro-player mais je reconnais. Non non bah justement tu te rends pas compte que c'est hyper bien joué en fait. Il montre à son adversaire qu'il a même pas besoin de ça pour gagner. C'est ça. Ah non. C'est un petit coup de mépris dans le vide. En fait ça m'a une pression mais incroyable. Et vous avez vu cette folle ? Cette folle pro-playeuse aussi là qui bloque le steam. La gonflable ? Oui la gonflable pardon. La gonflable. On les confond toutes. Est-ce qu'on s'est arrêté un instant sur les HP de la folle s'il vous plaît ? Moi je ne me suis jamais dit pro-player alors. Personne ne me confond. Ça c'est une gonflable, c'est rond. C'est rond. C'est vrai que personne ne fait ça. La folle elle a deux petites pattes, elle est verte. Oui non mais des tutes je ne me confonds jamais. Mais au bout du 33ème tour j'ai eu un petit moment de faiblesse. Elle a 1800 HP la folle. C'est bien 1800. Il me semble que c'est le maximum, je crois qu'il y a un maximum de cumul à ça. J'attends. 30% de vie quoi. Ouais j'attends. Et NyxBoy non, la draft du match suivant n'est même pas prête. D'ailleurs ça ne peut pas demander aux quatre autres joueurs de faire la draft entre eux pour en ce temps-là. Dans tous les cas ça se prépare pas. Et du coup... Eh bien oui c'était bien le cumul maximal parce qu'il a refait un altruisme végétal mais la folle n'a pas gagné plus de points de vie. Ah bah vous voyez les viewers, vous avez bien fait de rester, vous apprenez des belles choses. Ah bah ça, on le voit pas souvent ça, le 5... Oui bon. 200 HP. Le quintuple altruisme. Ouais. Il te reste plus qu'après on a différencié les poupées et tu seras propure Sadie. Ouais là c'est bon. Eh tu sais qu'en plus je me débrouille pas trop mal sur Sadie hein. Bon d'accord c'est facile à débrouiller mais... Mais quand même. Je dirais plutôt que c'est Sadie qui débrouille pas trop mal sur ce jeu. C'est pas faux non plus. Alors là il est en train de donner des PB au Sadie. Non c'est bruit la cuirasse. Allez la cuirasse. Il voulait juste une liste de vue pour mettre son ébène je suppose. Sûrement. Oui. Allez. Allez là c'est bon. Oh la ronce harcelante. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il espérait que ce soit des... En fait je pense qu'il espérait que ce soit des dégâts au cac. Ouais je sais pas. En tapant via l'arbre. Mais ça ne marche pas comme ça bien sûr. Est-ce qu'il avait... Ah ou alors il avait deux PA. Ah ou alors il avait juste du kick des PM. Ça kick des PM cette merde. Non 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 non. Ça fait juste des dégâts hein. Ah ça fait peut-être du kick des PM maintenant. Oui si t'as raison. T'as raison maintenant ça a été modifié. Ça fait du kick des PM en plus oui. Ah voilà. Tu parles de quel sort ? De ronce harcelante. Ah oui oui ça fait du kick des PM exactement. Ouais ouais. Ouais ouais. C'est vrai que c'est un sort qui est quand même assez sympa hein mine de rien. C'est la ronde de quoi hein ? De ronce aggro par contre donc c'est quand même une grosse variante. Surtout quand tu joues au terre. Oui. Mais pourquoi pas. Et après quand tu joues pas terre autant la prendre direct du coup. Bah ça dépend. Maintenant la ronce agressive donne aussi un PM par cible touchée. Ah oui par ça. Non mais le vrai problème de ronce harcelante c'est qu'il te faut... Un arbre quoi. Ouais. Si tu pouvais lancer direct sur quelqu'un ce serait un bon sort. Mais là... Après t'as quand même la zone et la ligne de dégâts est quand même autour de 25 quelque chose comme ça pour DPA. Donc ok il faut l'arbre. Mais si le mec est à coté d'un arbre c'est quand même... Ouais ouais mais ça devrait... En gros ça devrait être en zone si tu le fais sur un arbre. Monocybe si tu le fais sur... Du coup ça serait une ligne beaucoup trop forte. Et qu'il vende une flammis qui tape deux fois plus quoi. Mais il parle d'un sadi. Ok ok. Je crois que ça tape combien la tromperie feu ? Je n'en ai aucune idée de tête. Ça doit être insane. Ça doit être le trip d'une flammis. Tu as tromperie feu ? Ouais c'est bien. Ouais. Je crois que c'est aux alentours de 30 dégâts de base. Ouais n'importe quoi. Ouais mais c'est un EK. Alors bon. Oh les PM sont la folle ! Attention ! Et en plus j'ai dit la folle hein. Je crois que tromperie feu c'est un plus fort que top cage hein. Alors que ça... Autant de PO. Et un PO de moins. Y'a des gens dans le chat qui disent qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus, c'est toujours le même combat. Bah eh bah oui. Bah nous on est pas partis. Alors compatissez un petit peu s'il vous plaît. On vous avait dit d'aller vous faire manger. Bah y'en a qui sont partis hein. Qui sont partis se doucher. Qui sont partis je sais pas. Non 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 y'en a qui sont partis hein. Moi je me rappelle d'un commentateur qui était avec nous au début. Bah oui. Lui il a pas assumé hein. Franchement c'est pas très beau ça se trouve. Je le vois plus là hein. Ouais c'est vrai que c'est pas très beau jeu. On le citera pas mais blague de feu il manque. Qu'est-ce que tu fais quoi ? Ne vous inquiétez pas c'est bientôt fini. Bah c'est plus proche de la fin qu'avant. Mais est-ce que t'es sûr de ça ? J'ai l'impression que c'est en train de créer une boucle temporelle là parce que c'est... Ah oui c'est bien ouais. Moi ça se trouve on est vraiment au milieu du combat là. Dis pas ça. Si te plaît dis pas ça. Mec le steamer il va faire quoi comme tour là sans déconner. Bah il va passer au bout d'un moment en fait. Il va s'aspi sur la gardienne. Et puis c'est... Aspi gardienne, marée gonflable. Il lui restera euh... Bah 4 PA quoi. Pour enlever l'ivoire. Si il va s'il y aurait un PM encore. Ah il l'enlève pas l'ivoire il veut juste mettre les bennes. Mais en fait le truc c'est que si il marée la gonflable. Ca met les bennes dessus. Ca met les bennes. 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 Bon bref j'en sais rien hein. Alors pour Mirakura... C'est anti-e-sport. Bon je dirais pas que c'est un combat dynamique et hyper agréable à regarder. Mais n'empêche que objectivement. Les deux joueurs. Enfin le Sadi a quand même un net avantage a priori. Mais le steamer peut toujours espérer gagner. Quand on voit les gros tours qu'il a pu faire tout à l'heure. Si le Sadi se foire quelques tours consécutifs. Ca peut tomber vite hein. Je cherchais dans le chat qu'il y a pas tord. L'Abyssal ça faisait 37 PA ou PM en plus sur le combat. Vu comme ça. Bon malheureusement pas en un tour hein. Tu me dirais que ce serait pas facile de jouer tous tes PA en même temps. Au bout de 37. C'était pas Sapeu qui avait fait une vidéo comme ça en 1v1. Il montait à 30 effectivement ouais. Ouais avec son Xelor. Tu peux monter à solo. Ouais et puis en solo quoi. Ils vont préparer pour un combo et tout. Ah c'était en solo qu'il montait autour ou pas ? Ouais c'était en solo ouais. Je sais plus comment ils aient ça. C'était euh. Ah ouais. Je croyais que c'était. Honnêtement. Honnêtement. J'ai pas tout compris d'ailleurs. Ce qu'il avait fait je crois pas. Mais. Mais si si c'était vraiment en solo. En solo ça m'étonne un peu. Mais pourquoi pas. Bah moi aussi je comprenais pas. Du coup j'ai vu le titre de la vidéo un peu plus taclic. Mais je suis allé voir. Et euh. Et effectivement. C'était le cas. Je sais plus combien c'était mais. Mais c'était pas en colis. Il était contre un putsch non ? Euh. Je crois qu'il le faisait après en colis. Tu sais il aime bien faire en colis. Ce qu'il montre en théorie. Et en colis 1v1. Tu peux préparer 2 tours au début. Souvent sans arrêter tranquille quoi. Ca dépend qui t'en fasse mais. Bah c'est vrai qu'en soit. Les Clepsydres te donnent 4 PA. Le flou t'en donne 2. La fuite ou la primo t'en donne. Ouais je sais plus mais c'est quand même un truc assez réfléchi je crois mais. Le flou t'en donne 2. 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 Ça fait déjà beaucoup de plus 2 quoi. Ouais plus 2 le cadran. Je sais pas ce qu'il a dit 2. Ouais. Bah ça en fait. Il me semble qu'il est au dessus de 30 hein. Pour moi pour tout de suite 30 faut être en team. Et préparer le tour avec une team mais après pourquoi pas hein. Hum 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 hum. Alors y'ont de la neige le steamer. Il a fait une marée avec 97 dégâts sur la gonflable. Batiscaf. 3 PA restants. Ce sera un blindage. Je me demande s'il a pas fait un truc du même goût aux grandes tours précédents. J'en peux plus. Je sais pas quoi vous dire. On s'emmerde. Ouais non mais ouais. Franchement 91 viewers les gars. GG hein. Est-ce que vous êtes tous devant votre écran ? Ah ça par contre. Tous ceux qui sont là mettent un message. Ah 90 enfin par an. Voilà 2 qui sont honnêtes. Ça va on a un chat pas mal. Non mais y'a plus y'a plus personne c'est un mensonge en fait. Vos amis qui vient pour les scénations Mirakura. N'hésitez pas. Oh la la. Ils sont au moins 3. Ils sont au moins 3. Ils veulent leur dédicace. Vous aurez tous leur dédicace les gars. Au moins 3. Ils connaissent. Eh eh. Eh ouais mon gars. Pour le sang nous dit Mirakura. Ils ont Twitch Prime. Pour le sang. Pour le sang de nos yeux actuellement je crois mais. Miaou de la part de Shasha pourquoi pas. C'est un particulier. C'est un particulier. Alors a priori je me suis trompé c'était 41 PA mais en 3v3. Ouais ouais. Ça me parait déjà plus possible. Il semblait qu'il en avait fait une en solo mais je la retrouve pas. Donc a priori non. Il y a toujours pas envie de taper au cac hein ça s'est dit euh. Est-ce que c'est pas le moment d'ailleurs de taper au cac là. Ça n'aurait pas été mal là. Il aurait pu mettre peut-être à 600 HP un truc comme ça. Ouais tant qu'il ira dès que l'autre il le tape pas. C'est vrai que bah vraiment ça niveau. Ouais moi si je pense que ça plage fait la même chose. Genre t'as vraiment fait gagner. Il va s'attirer. Eh c'était pas plus loin. D'accord. Ouais je pensais qu'il se serait tiré encore plus loin. Bah après il y a des lignes de vue plus faciles. Il a la spi sur la banette 6k. Ah oui bien vu bah oui. Tu me diras c'est pour ça que c'est moi qui commente et qui joue hein. Ouais. J'aimerais pas être ce steamer. En soit je trouve que les tours du Sanidad sont quand même plus à faire que ceux du steamer. On a Sledax dans le chat là qui vient d'arriver donc il est dans la team Hoplun. Qui dit on fait pas chaud les viewers nous. Bah euh vous les faites pas venir en tout cas. Ca c'est sûr. Empereur écoute mes chapeau chapeau. Rosely casse à toi empereur sans Emma. Devant l'UP ça fait un peu mal mais c'est pas grave. Et non c'était Dax. Il s'accroche les viewers. Il s'accroche mais il y a quand même une petite partie hein. Peut-être que le mode VICE est activé automatiquement je sais pas. Ouais on les a perdu. Bah là attends. Nepto... Miam... Qui dit... Pchaaa. Bon bah par contre euh... Sled... Faites moi plaisir. Ban Sadi après. Parce que c'est chiant. Ou à Goban Sadi direct. Ou à Osteamer. Non Goban cap euh... Comment c'est la cap déjà ? Ouais bah en fait c'est vrai qu'on va banir les items légendaires. C'est laquelle de cap celle là ? C'est la bravoure de Ricquerel Ah la barre Gène, oh la 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 Excusez moi euh ça arrive voilà Ah pardon, j'ai dit deux fois de suite j'aurais le live en même temps enfin j'ai oublié qu'il y avait un décalage Et d'ailleurs quand j'ai bougé la base, les entités mortes ont disparu D'accord elles sont apparues c'est bon Ok Ouais j'ai beau ça en effet ouais Pourquoi pas, un bug ça serait bon C'est assez inédit pourtant Un bug sur Dofus non ? Ecoute euh Malheureusement j'ai l'impression que on assiste à une perle rare Avec toutes les pages qu'ils ont fait tu oses critiquer ? Waouh J'adore La reconnaissance quoi Nous porterons pas de jugement de valeur sur ce stream Waouh Pas trop Et en plus il y en a fait le taf Allez D'ailleurs je sais pas vous mais moi quand je mets ma souris sur le steamer c'est un zobal qui apparaît en bas Ah bon ? Moi c'est rien du tout Ouais moi le steamer c'est rien aussi Ouais Vraiment c'est un zobal Il vend de l'anel avec son beau bouclier précieux Ah en plus Quand je passais ma souris sur le sadi Y'avait sadi plus un zobal Ah mais moi c'est le cas actuellement J'ai un sadi plus un zobal Et des fois y'avait une folle qui prenait la place du zobal Ah oui je sais pas ce que tu veux dire Là y'a le Groot avec Bah voilà Ah ouais Moi j'ai pas tout ça Ah bah t'as pas de chance hein Bah non c'est dommage Il faut voir ils ne peuvent pas voir Quand j'en cherche des bugs J'achète à ces bugs Dans mon écran c'est un zobal contre un zobal Ah C'est pas mal ça Remarque est-ce que c'est plus rapide comme match zobal contre zobal Ah c'est quand c'est actuellement je sais pas mais avant les ajours des bébés Qu'est-ce que c'était long les rayons zobal Bah là maintenant encore non avec le masque et compagnie Ça va être intuable Fidou Bah en vrai le masque il tombe vite hein Ouais Je sais pas C'est plus utile Ah ouais Et nous avons un résultat même définitif A4 2-0 contre Orcs Oldschool Les stations A4 qui se qualifient du coup pour les phases de pool Et Orcs Orcs éliminer ça quand même c'est un gros coup hein Orcs l'ex-team du championnat DWS C'est plus Orcs Grand Poitiers C'est Orcs Oldschool non Ils ont toujours le logo De Grand Poitiers Et euh ouais non mais du coup A4 qu'on avait suivi la première soirée Qui s'était fait bah pour un petit peu détruire quand même Souillé si on veut par Omae Bon après Omae c'est du gros niveau hein Mais il faudrait que A4 nous avait un petit peu déçu quand même Par des choix de jeu, de choix tactique Pas tout le temps optimal C'était naze C'était naze Voilà on peut le dire c'était naze Euh... Bah... Je t'aurais pas dit comme ça parce qu'on met pas de jugement de valeur on a dit Mais euh... Voilà c'était pas optimal Non mais c'est... C'est un jugement et il a beaucoup de valeur hein C'était naze hein C'était naze hein J'te euh... Mais en tout cas du coup ils sont bien rattrapés depuis Vu qu'ils ont gagné contre euh... Contre quelle équipe je ne sais plus Euh... Ils ont gagné je reprends Ils ont gagné contre TUTUTPUETPUET Donc TTPP pour les intimes Et ensuite donc aujourd'hui contre Orcs Oldschool Donc euh... Belle remontée Ah en vrai tu sais quoi Je pense que c'est normal De faire n'importe quoi contre Omae Parce que Omae en fait Là où ils sont très forts C'est qu'ils draftent bien Et... Là où contre Alistair Zou Ils avaient... Tu vois en fait c'est... C'est ce que... La dernière fois on parlait des... Des équipes championnats Et euh... Alistair Zou en fait leur force C'était dans le gameplay Ils faisaient faire des erreurs à leurs adversaires Et bah... Omae c'est plus dans la draft Ils font faire des erreurs à leurs adversaires Dans la draft Et du coup leurs adversaires ont tendance à faire des drafts vraiment dégueulasses Tu te fais défoncer parce qu'ils ont une... Juste une meilleure compo que toi D'accord Bah c'est un talent qui marche hein Ouais ouais bah... On peut dire Du coup c'est très compliqué de les outdraft Voir quasi impossible Par contre tu peux faire n'importe quoi Et c'est un des... C'est un des trucs qui nous a fait faire monter au championnat C'est qu'on s'était rendu compte de ça Et en fait... A la fin On draftait pas pour avoir une meilleure compo que les autres On draftait pour avoir une compo équivalente Ouais Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder ta draft Quand tu... Quand tu drafts Et pour mieux jouer ensuite Après... Après... Après il faut partir du principe que tu joues mieux que la team en face Si t'as une... Sinon tu... Ça marche pas comme stratégie Sinon t'as perdu quoi mais... Mais euh... Ah oui y'a des paris... Oui bien... Bien... Tabla là de lancer le... Pareil sur le nombre de tours Toi tu dis 47 mais 47 c'est très bientôt Moi je suis optimiste Et comment tu veux que ça finisse en 2 tours là ? Parce que tout à l'heure... Ah oui y'a steamer à... Largement en dessous de 1000 points de vie le steamer 999 Après faut pas oublier que si le... Sadi fait un tour full cac sur le steam... Ça tombe Ouais... Il devrait commencer à l'envisager là hein Mais par contre je pense que le Sadi il voit que là ça marche Il va gagner comme ça Et que s'il s'expose trop il craint quand même peut-être... Des gros tours du steamer Mais bon... En vrai là il vient de lui mettre un full tour Il lui a encore mis 100€ de plus hein Un peu moins Un peu moins ouais mais... Mais ouais ça descend Et on y croit Et franchement On l'aurait pas dit il y a 10 tours mais là on y croit Ouais... Trésia qui se dit je me suis lavé je me suis mis en pyjama c'est le même combat Ah si tu vois... Je pense que tu peux faire ta nuit maintenant Et demain matin on se retrouve Avec les ébènes Il est tombé à 872 HP C'est vrai Donc il a pris 120€ quand même C'est vrai et là ouais un bon tour de Sadi d'Aokak ça suffit hein Moi je pense que le steamer va reculer Et ça me fait mal de... Ah non ? En même temps le steamer il peut pas trop reculer il est à 2PM Est-ce qu'il est infecté ? Cool je crois qu'il est plus infecté Ah si il est la folle Bon de toute façon ça sort bien avec la ligne de vue directe En fait c'est ça qui est vraiment horrible c'est que Le steam on peut se dire de base il peut se prendre des dégâts Mais en fait vu qu'il a blindage Le Sadi il va taper sur les shields Et... On le mettra encore plus Putain il tape sur quoi là ? Pas sur la Baptiste Putain heureusement qu'il y a pas de surpuissante hein Moi franchement je serais le Sadi là je pense que j'aurais tué une de mes gonflas pour mes... Ouais mais il peut pas en fait Parce qu'il a pas le vent empoisonné vu qu'il a l'altruisme végétal Bah je sais pas tu mets des coups de cac, un coup de cac partout Le but c'est quand même de tuer le steamer Mais non mais vraiment ça serait beaucoup plus fort Parce que c'est infini le retrait de la... Ouais ouais non mais c'est vrai Ah la gonflab qui s'est mal placée Et le steamer il se retrouve là très vite en 0PM Le steam qui donne tout Attention Ohlalalala Vous me faites pas comme si c'était exceptionnel Pardon Si si mais il faut faire vivre le match au reviewer Non non mais c'est exceptionnel parce qu'il s'est pas dans les shields Et du coup... Ouais c'est vrai T'inquiète pas que le Sadi est là pour ça Du coup ouais non mais s'il va au cac là Attends mais le gars il a déjà 30 similaires de shield Ah non mais il avait du shield en fait Oui mais il avait du shield du Sadi du tour d'avant je crois en fait tout simplement Mais je sais pas trop quoi j'ai pas trop suivi à son tour mais... Ah non c'est pas normal Bah blindage genre 2 tours hein Ah c'était blindage oh... Ah parce qu'en plus tu tapes d'abord sur la bravoure de Ricard et après sur le blindage C'est n'importe quoi si c'est ça Ohlala... Ça explique une partie du cancer Ohlala... Bon allez j'avoue c'est le Dax là Sois cool avec nous quand même hein Dis lui euh... Tu vois la petite croix là qu'il y a sur ton écran D'ailleurs c'est le Dax C'est le Dax bien cool du tout hein Je l'ai MP tout à l'heure j'ai dit pourquoi tu nous inflige pas il m'a répondu TG voilà C'est vraiment... Le cancer Alors... Ah mais c'est tout ouais Moi je vous le dis Je pense qu'il a une tête de Sadida IRL J'avoue j'aimerais pas perdre tour 48 quand même Ça la fout mal hein Non je rigole on va pas dire que le Sadida a un énorme avantage et que le... Bah... Pas un si gros avantage que ça à cause de la cap Parce qu'il y a dit que... Qui a dit que les items légendaires étaient bien pour la méta Qui a dit cette chose ? Qui a dit cette chose ? Bah... Personne Bah j'espère parce que cette cap... Nan en vrai en temps normal pourquoi pas Mais dans ce genre de situation Comment ça en temps normal ? En vrai il est cancer cette cap Oui mais en fait vu les dégâts qui sont mis partout Disons que ça permet éventuellement d'avoir des combats qui durent plus de... Quelques tours Attention à ce que tu vas dire On veut pas que les combats durent plus longtemps finalement On a changé les items Nan mais ça dépend il y a durée et durée quoi en fait C'est tout Bah là on est pas du beau côté quoi Là c'est du côté obscur de la durée Et là si vous étiez avant de la neige qu'est-ce que vous feriez ce tour ? À part aller chercher un chocolat chaud je veux dire Tu vas voir qu'il va commencer à ne pas passer ses tours là t'sais Comme les... Comme les gros cancers en colis Qui rage qu'ils ont perdu et qui... Qui laisse tout... Mais oui et il peut envoyer ça Et je crois qu'il m'écoute en plus hein Et ça se trouve ketchup mayo on connait pas Ça se trouve il vit chez sa maman Il vit avant de trois heures On sait pas On sait pas Il joue le temps Allez Peut-être que ketchup mayo il commence tôt demain matin En vrai le steamer il peut plus rien faire Je sais pas si vous avez forcément grand chose mais... Nan mais si ce qu'il peut faire c'est arrêter de poser des tourelles Et nous donner aucune ligne de vue jamais Bah en ce cas là ça dirait nice Il veut tuer la larme Ouais c'est ça Il y a la larme encore C'est un sadie je le signale Tu as les solutions Ouais ça finirait autour 400 Un truc comme ça Trop l'enfer Il y a encore une petite PM Ouais je pense Nan mais c'est un bon entraînement sadida je pense quand même ce match Là après ça tu peux devenir top 1 colis 1v1 je pense C'est vraiment passionnant là Allez Vas-y Yvan Fais un truc On a gagné un max de viveurs On est à 86 viveurs Ça j'avoue Montre nous que ça valait le coup de faire ce match de 3 heures Nan mais c'est cool parce que nous on se dit mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie à commenter ça Et en fait vous vous êtes là à écouter donc on se dit que c'est bien ça nous motive On est ensemble On est ensemble On est ensemble On est tous unis dans la galère quoi C'est ça Moi je mens Je me dis surtout que j'aimerais être ailleurs Mais euh Nan Faux Bon d'accord Si 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 Nan mais ça va Dites vous que si quelqu'un sur le chat ramène un Regardez ça C'est beau Ouais C'est pas beau C'est pas forcément beau mais Bon allez euh Là vous l'avez pas vu mais y'a ce dax qui a de l'HT dans le canal général Le cas t'est assez nul Alors ce qui va se passer c'est que Euh Hoplone bah ils sont éliminés Voilà Voilà donc GG well played Fin du BO Merci d'avoir regardé De toute façon ce match dure l'équivalent d'un BO anti qui se joue en 3 match alors c'est bon hein Voilà Bah ouais bah oui c'est vrai Je pense qu'on peut on peut clôturer avec ça Vous imaginez si on a 3 match comme ça ? Non C'est bien comme ça ça permet d'éviter de faire une nuit et d'aller directement au travail Après de la scrim C'est pas fall Nan mais si ça recommence comme ça on pourrait lancer des petits débats genre Truc de société Pour protéger les zones Ouais alors bon euh On est pas là pour passer Alors est-ce que tu veux voir quel draft ? La première ou la seconde ? Parce que la seconde ils l'ont pas encore faite vu qu'ils sont en match En gros Qu'on essaye de... De rien et me raccourage euh... J'suis content de te faire partager l'e-sport d'office Au quotidien Et non plutôt que faire une cagnotte pour payer Ankama pour le but de délai Faites une cagnotte pour nous soutenir D'ailleurs il y en a une de cagnotte hein Quelle transition ! Quelle transition ! Ah c'est dégueulasse N'hésitez pas à nous soutenir dans notre labeur On commande des combats de Sadida de 51 tours Là j'suis désolé il va au cag qui le tue euh... Fais pas le genre Il est allé... Oh ! Oh ! Attention ! Attention ! Allez ! Allez le bro ! Allez ! Ouiiii ! Yes Ohlala ! 52ème tour qui avait parié ça ? Et celui qui a parié ça Il a... Bon il a rien gagné Mais euh... Mais il a du mérite en tout cas hein !